Aujourd'hui on se retrouve pour un challenge, le challenge devient un maître de la manifestation. Hello mes loups-pieux, c'est Guillaume N7, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Un challenge ça consiste en quoi ? C'est sur 7 jours, ok ? Du moment où vous voyez cette vidéo jusqu'à 7 jours plus tard. Le but de la vidéo et du challenge c'est vraiment du coup de devenir un maître de la manifestation. Neville Godard en parle, beaucoup de gros youtubeurs comme Sam Ingram, comme Rita Kaminsky en parlent. C'est poser ses bases en manifestation, poser ses règles. Donc le challenge consiste à vraiment prendre une heure, une heure de saturation par jour en répétant ces phrases que je vais vous dire. Deux affirmations, je suis le maître de la manifestation, je manifeste instantanément. Une heure de saturation ça signifie quoi ? Ça signifie une heure de concentration sur le fait que je répète cela, ok ? Ça peut être à travers du robot affirming, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo avec la saturation. C'est pas forcément focus, mais ça reste vous qui répétez cela dans votre tête et qui est focus au moins sur vos pensées. Donc ça peut être à travers des tâches ménagères, votre douche, aller-retour au travail, pendant le métro, pendant le train, c'est vous qui décidez. Ou du focus affirming. Donc ça peut être une heure de juste, je m'allonge, je m'assois et je répète. C'est pas forcément une heure, ça peut être divisé en 5 minutes, en 10 minutes, en 20 minutes, en 30 minutes. C'est vous qui décidez. Et en tout cas, je veux que pendant ces 7 prochains jours, dans votre tête, je suis le maître de la manifestation, je manifeste instantanément. Ces deux affirmations tournent en boucle et que vous dédiez une heure d'affirmation. Soit avec du robot affirming ou soit avec du focus affirming. C'est vous qui décidez. Il y a aussi beaucoup de gens qui me demandent par rapport aux subliminaux. Vous pouvez le faire aussi, ça reste de la saturation. Vous vous enregistrez sur l'application Parrot App et vous appuyez sur le bouton. Je veux que ces deux affirmations. En manifestation, je vous dis, c'est plus facile, c'est plus clair pour votre subconscient d'accepter vrai les choses quand vous avez juste entre une et 4-5 affirmations maximum. Dans tous les cas, vos phrases impliquent le fait que vous avez déjà votre manifestation. Donc, pas besoin d'en utiliser 15, pas besoin d'en utiliser 40. Ce n'est pas le mot exact qui compte. C'est juste le fait que vous continuez à penser comme si. Donc, vous avez votre tête qui est remplie par « Je suis le maître de la manifestation, je manifeste instantanément. » Tout au long de la journée, vous avez vos 1h par jour de saturation. Je veux vraiment les 1h. Si vous n'avez pas fait les 1h à la fin de votre journée, vous les faites quand même. En dehors de tout ce que ce challenge implique, vous devez, dans tous les cas, continuer à penser comme si vous avez déjà vos manifestations. C'est-à-dire que si actuellement, tu es en train de manifester ta SP, un job, un appartement, bref, tout ce que tu veux, il faut, dans tous les cas, quand cela apparaît dans ton esprit, quand tu as une pensée par rapport à cela, il faut, dans tous les cas, continuer à penser comme si tu l'avais déjà. On fait le challenge. Mais dans tous les cas, quand ma manifestation pop dans ma tête comme ça, je persiste. Je continue à penser comme si ce challenge n'est pas censé être un frein à vos manifestations. Rien n'est censé être un frein à vos manifestations. Vous avez déjà votre manifestation. Donc, dans tous les cas, on persiste sur le fait que j'ai quand même déjà ma manifestation. Donc, quand j'y pense, je me rappelle que je l'ai déjà. Quand je pense à l'inverse, je me contredis, je me reprends, je me dis non, j'ai ma manifestation, ok ? Et je continue à penser, je suis le maître de la manifestation, je manifeste instantanément. Je veux vraiment que ce challenge vous permette de vraiment poser vos règles. C'est possible de manifester instantanément, c'est possible de manifester tout ce que tu veux, simplement parce que c'est quelque chose que tu affirmes comme vrai. Tu peux manifester des compétences grâce à la manifestation, ok ? Il n'y a aucune limite en manifestation. Alors, je pose mes règles et je me dis que je manifeste instantanément et que je suis un maître de la manifestation, tout simplement. Ce sont mes règles, ce sont mes golden rules, comme certains youtubeurs ou comme Neville Goddard disent. On se retrouve pour la vidéo de la semaine prochaine. Entre temps, je suis sûr que vous allez devenir des maîtres de la manifestation parce que vous l'avez dit et chaque chose que tu dis vrai est vrai et tu en feras l'expérience. La loi, la loi ne peut jamais trater. Donc, bien sûr que si je me répète cela, que je sature mon mindset avec cela, ça va forcément, forcément se révéler vrai. Donc, on ne s'arrête pas aux circonstances, on ne s'arrête pas à la 3D, on va au-delà de tout ça. J'affirme que cela est vrai, alors ça l'est. Vous avez 7 jours et je veux que vous soyez discipliné et que vous persistez. Je persiste sur le fait que j'ai déjà mes manifestations et je persiste sur le fait que je suis un maître de la manifestation et que je manifeste instantanément. Mais vraiment, ces deux phrases, c'est votre structure. C'est ce que vous devez vous répéter pendant ces 7 prochains jours. Et vous devez tenir le cap. J'ai pas fait mes une heure dans la journée, alors je l'ai fait. Je l'ai fait. Qu'importe les émotions, qu'importe ma motivation, qu'importe les circonstances de ma journée d'aujourd'hui, quand je veux avoir le temps, je l'ai. Pourquoi ? Parce qu'on continue toujours de penser. Dans la journée, tu penses en permanence. Alors, accorde-toi ce temps pour enfin être consciente ou conscient de ton plein pouvoir et que tu poses tes règles. Et vous allez en voir les bienfaits très rapidement. Si vous n'êtes que focus sur ça pendant une semaine et que vous saturez votre mindset avec cela, vous allez voir que vous allez avoir des résultats très rapidement. C'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce qui se passe pour toutes les personnes qui font des success stories simplement en répétant « Je suis le maître de la manifestation, je manifeste instantanément. » Parce que cela implique, c'est une « umbrella affirmation ». Donc cela implique le fait que vous avez déjà toutes vos manifestations. Donc grâce à cela, peut-être que vos manifestations qui sont en cours vont se manifester, même si on part du fait que vous avez déjà votre manifestation. Vous m'avez compris. Je ferai ce challenge avec vous. Je l'ai déjà fait une fois, mais je le referai. Je suis très content qu'on puisse partager ce challenge ensemble et qu'on puisse aussi parler dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à revenir dans la vidéo si vous avez besoin de motivation. N'hésitez pas à commenter votre évolution. N'hésitez pas à commenter vos success stories pendant cette semaine parce que cela pourra en motiver plus d'un et moi le premier. Abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux, du mindset sur TikTok et sur Instagram, du contenu spirituel beaucoup plus court. Je pourrais répondre à certaines de vos questions aussi en DM que si elles ne touchent pas une vidéo qui a déjà été faite. Ok ? Et je vous rappelle, les circonstances ne comptent pas. Donc tu peux quand même manifester tout ce que tu veux. Ok ? Même cette espie. Abonnez-vous à moi sur mon YouTube, activez la cloche de notification, partagez, commentez, proposez-moi des autres idées de vidéos. Je suis preneur. En tout cas, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre conscient va totalement se transformer. On est prêt pour le challenge. Je suis un maître de la manifestation, je manifeste instantanément. Tu es un maître de la manifestation, tu manifestes quoi ? Instantanément. Gros bisous, je vous aime. Sous-titrage ST' 501